Générique ... Générique ... Et en complément du journal, nous sommes dans Version Croisée. Bienvenue, Madame, Monsieur. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois en thématique de ce jour. Qu'est-ce qui a été amélioré par le pouvoir en place depuis que Tshisekedi rigue ou est à la tête du pays en 2020, on va le dire ? La justice va mal, l'avait reconnu le chef de l'État. On insiste à des perquisitions dans les domiciles ou dans les installations des personnalités qui ont appartenu au pouvoir passé. Les cas le plus récent, c'est notamment cette incursion menée au sein de la fondation Kabila. On a la corruption au niveau des élections de gouverneurs et sénatoriales qui continuent, la haine tribale qui est exacerbée dans la gestion de provinces. On a les provinces de Kinshasa où les TK et Oumu réclament notamment qu'un autochtone soit à la tête de la province. Dans le Katanga, c'est la même chose. Débat aujourd'hui avec deux personnalités d'une même famille politique. Je m'en vais présenter donc à ma droite, Trésor Kalala. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, M. Gaëtan. Merci pour l'invitation. Merci aussi à la population qui va nous suivre, beaucoup plus particulièrement aux membres de mon parti politique, Alliance pour les actions du développement du Congo, partie chère à Mme Adèle Cabena, pour qui je profite de vos caméras pour lui lancer mes félicitations parce qu'elle a été la meilleure élue à la députation nationale de la ville de Mboujimaï. Et je pense qu'avec son entrée cette fois-ci à l'Assemblée nationale, elle va apporter une nouvelle expertise. Je n'oublierai pas aussi notre secrétaire général, M. Eloï Koupa, et mon débatteur qui est en face de moi. Je pense que nous allons faire un bon débat. Très belle en matière en tout cas. Les téléspectateurs qui sont à la maison seront édifiés d'avoir suivi ces dérives. Alors, vous avez déjà cité votre parti politique, je peux peut-être le repréciser. Vous êtes secrétaire national adjoint. Non, 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 je suis secrétaire national, titulaire. Titulaire, ah d'accord. Titulaire en charge de la communication. Excusez-moi de vous avoir sous-évalué. Voilà, je suis secrétaire national en charge de communication du parti politique à ADC. À ADC, qui veut dire Alliance pour les actions du développement du Congo. En face de vous, Miché Mangala, qui nous a fait l'honneur d'être là, en tout cas, même au dernier moment. Merci en tout cas pour ces privilèges que vous nous accordez. Vous êtes cadre OMLC. Bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour à toi et bonjour aussi à mon ami, qu'on va débattre avec lui. Et je voudrais de l'occasion profiter pour saluer le David de la République, Félix Antoine Tisséki de Tilumbo, saluer le président du mouvement de libération du Congo. Jean-Pierre Benbagombo, également, je voudrais encore une fois de plus saluer Edi Yelli, qui est notre candidat, candidat du mouvement de libération du Congo. Contesté par les Autochtones de Kinshasa, on va en parler quand même. Oui, d'ailleurs, on va en parler pour éclaircir les gens par rapport à cette ignorance des faits, par rapport à ceux qui cherchent que les animés de ce pays puissent atteindre les objectifs du fait de casser l'unité nationale. C'est pourquoi il fallait que vous puissiez entendre de tels discours régionalistes. Donc, c'est que les Congos n'ont pas besoin de ça. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer les camarades du parti. Donc, nous sommes là pour débattre. Je crois que, comme l'ami vient de dire, ça sera un débat plutôt des qualités que les gens vont nous suivre. Un débat républicain, en tout cas. Alors, je m'en vais donc replanter le décor. Alors, on a comme l'impression que les choses ne s'améliorent pas, sur tout le plan. Sur le plan de l'éducation, n'en parlons pas. Sur le plan socio-économique, c'est encore grave. Les dollars qui déguingolent, il y a l'inflation qui galope. Sur le plan de la justice, le chef de l'État le reconnaît, que notre justice est malade. Alors, l'affaire ici, les arrêts de la Cour constitutionnelle, qui ont confirmé définitivement les élections des uns et des autres, font l'objet de beaucoup de frustrations. Alors, je retourne vers vous. On pourrait peut-être commencer par un élément que vous aviez là, qu'on appelle habituellement et amicalement biscuit. Si vous le voulez bien, on peut commencer par ça. Ok. Merci beaucoup, M. Gaétan, pour la parole. Vous savez, moi, je suis en train de soutenir le président de la République. Oui. Et ayant cette qualité, il y a certaines choses sur lesquelles on ne doit pas fermer les yeux. Vous savez, le président de la République a dit, cette fois-ci, dans son deuxième mandat, il ne va plus retourner dans les erreurs du passé. Moi, je crois que parmi ces erreurs du passé, qu'il doit éviter, c'est notamment maintenir les dirigeants de la régie des eaux. Ou notamment, son DG, pratiquement. M. David Chilumba, une histoire comme ça. Pourquoi ? M. Gaétan, il faut retenir aujourd'hui que la ville de Kinshasa, et même les Congos, vit sans eau. J'aimerais revenir sur Kinshasa, parce que j'ai vu à Kinshasa. Nous n'avons pas d'eau. Et quand l'eau coule, c'est une eau sale. Pendant qu'il y a eu déjà de moyens qui avaient été déjà déboursés pour combler ces déficits. M. Gaétan, pour la ville de Kinshasa, pour desservir toute la ville de Kinshasa sans plainte, il faut un million de mètres cubes par jour. Avant qu'on ne débourse de moyens pour améliorer cette situation, nous étions à 550 000 mètres cubes. Nous avions vu que cette situation était en train de mettre les quinoa en difficulté. Le président de la République a mené un lobbying avec la Banque mondiale qui a déboursé 72 millions de dollars qu'on a eu à attribuer à la régie des eaux, notamment gérée par le DG, David Chilumba, de la régie des eaux. On a amorcé les travaux de Lemba Imbou. C'était fait justement par les courriers. Il fallait que ça se passe sur un palier. Voilà. Donc, le premier palier, il fallait qu'on puisse construire une usine de Tregmado de 110 000 mètres cubes. Chose qui avait été faite, entre guillemets, parce que le président de la République a eu à inaugurer ces trouvages. Mais fort malheureusement, depuis l'inauguration, le 23 février, aujourd'hui nous sommes au mois de mars, ça fait plus d'une année que cette usine a été inaugurée. Mais curieusement, même les voisins n'ont pas d'eau. Et au-delà de ça, cette usine-là devait desservir, écoutez, le zone que cette usine devait desservir, notamment Bizao Zone, Ma Campagne Météo, Banzalemba, Ngombakikusa, Malueka, Kito Kimo aussi. Moi, j'étais à Kito Kimo aussi, M. Guétan. Il n'y a même pas la théoterie. Mais au moins, ça fera aujourd'hui plus d'une année que cette histoire a été inaugurée. Alors moi, je me dis, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. On trompe le peuple ou on trompe les présents de la République ? Chez moi à Limété, quand vous voyez l'eau couler, vous allez pleurer. Regardez l'eau qui a coulé ce matin à Limété. Ça, c'est l'eau de la régie des eaux. Je demande au caméraman de zoomer ça. Ça, c'est l'eau que la régie des eaux est en train de nous produire à Kishasa. Donc, si l'eau ne coule pas, quand ça doit couler, c'est cette catégorie d'eau. Ça, c'est l'eau de la régie des eaux que nous devons boire. M. Guétan, depuis un temps, moi, j'avais pris la résolution de ne plus prendre l'eau en bidon ou l'eau... L'eau qu'on nous vend dans ce genre de bouteilles. Dans ce genre de bouteilles. Je me suis dit, je commencerai à prendre l'eau de la régie des eaux. C'est la plus potable maintenant, oui. Mais après deux semaines, je suis malade. Je souffre de la fièvre typhoïde. Et là, je me promène avec maintenant des produits. Ça, c'est siflo, c'est pas siflo-forzacin, là. Les trucs de la fièvre typhoïde. Et il semble que ces produits abîment le rein. Mais je n'ai pas de choix parce que je dois guérir aussi de la fièvre typhoïde. Tout ça à cause de la régie des eaux. Parce que les dirigeants qui sont là-bas ne savent pas faire bien leur travail. C'est comme ça que j'ai dit ici, j'interprète le président de la République. Ça, c'est le deuxième mandat. Il a dit qu'il ne va pas retourner dans les erreurs du passé. Moi, je crois que retourner dans les erreurs du passé serait de reconduire le DG de la régie des eaux. C'est comme ça que moi, je suis en train de demander devant les caméras de Télé 50 que par élégance, le DG de la régie des eaux a échoué. Il a fait plus de cinq ans là-bas. Il a échoué et pour manque de production des résultats qu'il démissionne. S'il ne démissionne pas, moi, je vais initier une pétition. Je vais initier une pétition pour que les DG de la régie des eaux puissent partir et qu'on nous mette une personne qui saura desservir un nom. Et quand je parle de l'eau, c'est que c'est de l'eau potable à Kinshasa pour que nous en avons marre, les erreurs du passé seraient reconduire ces DG-là ou les maintenir là-bas. Je demande au président de la République de les remplacer parce que le peuple quinois en a marre. Soit on n'a pas d'eau, soit quand ça coule, c'est une eau comme ça. Et voilà, nous nous promenons avec des produits. Nous avons des maladies, nous avons des démangeaisons parce que la région de la régie n'est pas en train de faire son travail. Donc, soit ils démissionnent, soit les présidents les révoquent. Si dans les deux cas, ça ne tient pas, moi, Trésor Kalala, j'initie une pétition contre le DG David Chilumba de la régie des eaux pour qu'ils puissent partir. On donne beaucoup de... Est-ce que vous savez... Je m'excuse, je finis par là. Rapidement. Ce projet-là va prendre 216 millions de dollars. Jusqu'à là, on a déboursé 72 millions de dollars et il y a encore des montants qui sont en train d'être déboursés. Mais pourquoi 216 millions de dollars, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à boire une eau comme ça dans les endroits que ça coule, mais dans la plus grande partie, ça ne coule pas. Où est parti cet argent ? Et ces histoires-là, ça devient même rouillé. Ça ne produit plus. Mais on se dit, nous sommes où là ? Trésor Kalala, je parle avec quelques réserves, mais je sais qu'actuellement, vers le mont UPN, il y a des maisons qui ont l'eau qui coule directement dans le salon depuis que cette station d'Elemaïbo a été inaugurée. Ça coule depuis quand ? Depuis que la dernière station a été inaugurée. Non, M. Gaétan. Allez vérifier. C'était de la farce. Moi, je vous dis, j'étais à Ngomba Kikousa là-bas. J'étais à Kito Kimossi. Il n'y a même pas la théoterie. C'est le pire excroquerie. Soit on a menti les présidents de la République, soit on est en train de se jouer du peuple congolais. Et moi, je crois, M. le Président de la République, ne retournez plus dans vos horaires du passé. C'est pour cela que l'on interpète déjà le ministre sectorien qui va être nommé. Mais ici, ils sont dans le même sac. Eh bien, ils doivent... C'est le ministre de l'énergie. C'est le secteur. Mais c'est le DG. M. David Tziloumba. Merci. Ces services de communication viennent nous expliquer depuis qu'on a inauguré cette usine-là pourquoi même les voisins n'ont pas d'eau. Qui vient nous dire ça ? C'est une vieille tuyauterie, vous l'avez dit aussi. Moi, je sais, quelque part, des tuyaux ont explosé ont explosé à cause de la pression d'eau. Il y a eu une... 216 millions, M. Gaetan, 216 millions... Monsieur Mangala, on est en train d'aller, un après l'autre, une après l'autre, parler des erreurs. Des erreurs, elle n'est pas répétée. On a parlé de la Régie des eaux, mais de la SNEL aussi. Effectivement. C'est la même affaire, c'est le même problème. Peut-être que vous avez aussi un autre biscuit. Oui, effectivement, ce que je vais vous lire, parce que l'ami a parlé de la Régie des eaux, il faut mettre aussi dans ce site l'eau-là, le SNEL, parce que ceux qui nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec SNEL, ça devient... C'est vraiment un désiré. Comment vous pouvez dormir ? Il n'y a pas de courant. Vous habitez dans quel quartier ? Moi, je suis à Lemba. Je suis à Lemba. On a fait au moins... Chaque fois, il y a toujours des coupures de courant, ainsi de suite. Ça, c'est au quotidien quand même. Mais ce que je voulais dire ici, je voudrais interpeller le général Blaise Kilembalemba pour la ville des provinces de Kichassa. C'est votre biscuit, oui. Nous sommes en train de dénoncer quand même. Avec la question de Koulouna. Question de l'insécurité dans notre province, dans notre ville de Kichassa. Mais c'est le général. Je ne sais pas. Comment vous travaillez ? Comment vous orientez la police à faire leur travail ? En tout cas, je ne sais pas. Cet phénomène de Koulouna, nous ne savons pas quel nom qu'on peut donner à cet phénomène. Parce que, pas plus qu'hier, je prends tout simplement le cas de Lemba, là où je reste. Il y a nos frères, surnommés Koulouna, qui créent les désordres. Ils sont là pour confisquer les biens des gens, blesser des gens. Avant-terre à Lemba, il y a eu des cas de Koulouna qui étaient entrés... Le Koulouna a refait sa face à Lemba. Oui, entrés de se battre en pleine journée et sur les trossons allant vers Ngaba, Rompongaba. Et oser aux vies de tout le monde. La police est là. Ils ne font absolument rien. Vous ne pouvez pas oublier, ces derniers temps, vers... Comment on appelle ça ? Comme une... Qui-Sensot. Il y a eu des morts. Il y a eu des gens qu'on a tués avec cette histoire de Koulouna. C'est là où je suis en train d'interpeller les autorités. Là, l'erreur du passé n'est pas répétée, c'est quoi ? C'est de... Je voudrais tirer... Ou que l'on puisse bien prendre la mesure du phénomène qui est au Koulouna. Effectivement. Moi, je voudrais que les gens puissent comprendre le danger qui entoure ce phénomène de Koulouna. Vous savez, avec la guerre qu'on vient de nous imposer par le Rwanda, il y a aujourd'hui l'insécurité. Nous ne savons pas qui est qui, qui sont derrière cette histoire. Il faut qu'on puisse prendre toutes les mesures possibles pour sécuriser les gens et leurs biens. parce que ça, c'est la mission première de la police, de sécuriser les gens et leurs biens. Mais, aujourd'hui, le pays est en danger. Et nous savons que le pays est infiltré. Et si on laisse ce phénomène développer, vous ne voyez pas que même le régime sera à danger. Parce que nous ne savons pas contrôler ces gens-là. La police est incapable de maîtriser ces gens-là. Ici, je me souviens encore, plutôt, je me rappelle aux paroles du général Mayele, qui disaient si vous voyez que le service de sécurité ne parvient pas à maîtriser une situation, c'est que ceux qui sont en train d'entrer sont à l'intérieur. Alors, là, il faut faire un travail à l'intérieur. Comment... À l'intérieur de la police. Parcellement de la police. La police, c'est le service de sécurité, et ainsi de suite. Parce que nous ne comprenons pas comment on ne parvient pas à mettre fin avec cette question Votre inquiétude est bien fondée, ça me fait penser à la situation. En Haïti, actuellement, ce sont les gangs et les bandes criminelles qui font la loi. On les a laissés et c'est aimé. C'était des petits phénomènes de Koulouna. Aujourd'hui, c'est un épiphénomène, un grand phénomène. Effectivement, il faut qu'on cherche à s'atteler pour terminer avec cette histoire. Parce que ça met la population en danger et même la capitale est en danger. avec ce phénomène des Koulouna. Je vais mettre de l'eau dans votre moulin. J'ai reçu il y a quelque temps dans un grand plateau spécial les autochtones de Kinshasa. Vous en savez quelque chose. En tout cas, il y a deux communautés qui forment une même communauté maintenant, les Tékéyolo-Humbu, qui ont dit qu'ils sont en mesure de mettre fin au phénomène Koulouna. Parce que c'est leur terre, c'est leur sol. Ils savent vers où aller justement pour qu'il n'y ait plus de la criminalité urbaine. Et pour cela, ils revendiquent justement d'avoir la possibilité de gérer la ville comme les lois de la République leur reconnaissent cela. Alors, ils ont reproché quelque chose. Ils disent que le ticket du MLC avec M. Eddy Ieli n'est pas celui qu'il faut parce que ce n'est pas un originaire. C'était un équatorien. Il n'a pas sa place ici. Ils l'ont contesté en tout cas. Non, M. Le Jounais, ça c'est l'encharnement auprès d'Eddy Ieli. Parce que si vous entrez dans l'histoire de ce qui a géré la ville-province de Kishasa, vous verrez que ce n'est pas seulement nos frères Téke ou Sotde-Bandou-Douba-Kongo seulement qui ont géré la ville de Kishasa. N'est-ce pas ? Il y a eu, par exemple, je prends Zuzu Amboubo. Il fit du Passaï. Gouverneur au Congo central, oui, à un moment. Oui, au Congo central, mais il a géré. Il a géré plutôt la ville de Kishasa. C'est une autre époque aussi. Mais effectivement. Mais aujourd'hui, si vous prenez par exemple le général Amiral Liwanga, il fit de l'Équateur. Écoutez, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tels discours. Nos frères Téke Oumbo sont des Congolais. Ceux qui résident ou soit ceux qui viennent d'autres provinces sont aussi des Congolais. Nous avons besoin des gens aujourd'hui qui peuvent donner des solutions aux problèmes des Congolais. En particulier, ceux de Kinoa. Il a déjà donné quelle solution du MST ? Connaissant Édi Yeli, Édi Yeli, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est plus proche de sa population. Si vous posez la question aux gens d'Ingiri, Nguiri, Bandale, on vous parlera d'Idi Yeli. C'est quelqu'un avec ses moyens. Il est tout près de sa population. Il a initié, je ne peux pas commencer à venir énumérer les tous ici, mais ceux qui connaissent le savent, ce qu'Édi Yeli a fait avec la population kinoise. Il a remis des câbles et des courants. Il a créé des ponts. Il a beaucoup fait avec la population kinoise. C'est pourquoi vous voyez que si Édi Yeli est là, c'est la population kinoise qui est en train de demander qu'Édi Yeli soit là aujourd'hui comme candidat vice-gouverneur de Kinshasa. Quelle population ? Mais la population kinoise... Il y a beaucoup de teke-oumbou au sein de votre parti politique, non ? Non. D'abord, ici, je voudrais épingler et dire à nos frères, nous ne devons pas donner le couloir à ceux qui cherchent à déstabiliser notre pays et surtout la ville de Kinshasa. Parce que nous tous, nous sommes Congolais. Cet aspect régionaliste qu'il faut un autoctone, l'homme de la province, puisse diriger la province, c'est ça qui nous amène à beaucoup de désordre, à cette instabilité. et il y a risque que l'unité nationale telle que léguée par le fait maréchal Mobutu, on peut bien dire maréchal Mobutu, mais ce que le maréchal Mobutu a fait, nous ne devons pas oublier les maréchals Mobutu. Alors, l'aspect de laisser diriger la province par des autochtones, ça, c'est un danger. C'est un danger qui crée cette déstabilisation. Regarde aujourd'hui ce qui se passe au Katanga. Donc, on veut amener cet aspect de voir des choses ici à Kinshasa. Mais, ici à Kinshasa, on a connu aussi des gouverneurs de Kéungu, on a connu des gouverneurs des gens de Bandungu, on a connu des gouverneurs des gens du Bas-Congo. Mais, où en sommes nous avec la ville de Kinshasa aujourd'hui ? Alors, il faut quitter cette conception des choses. Il faut voir la positivité dans la chose afin que nous puissions avoir des dirigeants qui seront capables à répondre aux idées d'Etat, donner des solutions aux problèmes des Kinois. Je prends l'exemple dédiés. Merci. Voir même le ticket Union Sacrée avec Daniel Bumba. C'est quelqu'un, un entrepreneur, qui porte des solutions aux problèmes des Congolais, tant même qu'ils n'utilisent pas l'argent de l'Etat. Mais avec leurs propres moyens, ils sont capables à répondre aux besoins de la population. voilà de telles gens que la population congolaise a besoin parce qu'aujourd'hui, Kinshasa a besoin des solutions. Si vous regardez la ville de Kinshasa aujourd'hui, il n'y a pas match. Il ne faut pas que la solution aussi... Monsieur Mangala, vous n'avez plus la parole. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je ne sais pas quel mot qu'on peut appeler... Il ne faut pas que ce que vous appelez solution vienne à diviser les Kinois à long terme, en tout cas. Trésor Kalala, n'avez-vous pas l'impression qu'il y a une erreur qui est en train d'être répétée, que l'on risque de répéter, notamment dans la gestion des provinces, avec la montée du régionalisme. On en a vu quelque part aussi dans le Kankatanga. Maintenant, c'est à Kinshasa. Est-ce que vous soutenez le ticket de l'Union Sacrée, Daniel Bumba et Eddie Yeli ? Merci beaucoup. J'y ramasse deux questions. D'abord, ici, pour ce qui concerne le régionalisme, appelons-ça tribalisme, carrément. En fait, moi, je ne suis pas d'accord pour le fait de mettre le gouverneur qui soit originaire. Moi, je crois que nous devons nous baser sur les compétences. La compétence doit primer. Parce que moi, je peux être compétent tout simplement parce que je n'appartiens pas à cette province. Je ne peux pas apporter mon expertise. Moi, je crois que c'est une mauvaise façon de faire les choses. Moi, je crois que nous devons nous baser sur la compétence, sur l'expertise de la personne à qui on veut confier la gestion, surtout pour une ville province comme celle de Kinshasa. Déjà, sur ces points-là, moi, je crois, le problème des tribus Téké, Mokongo ou pas Mokongo, ce sont des choses qui... En fait, nous devons bannir ça. Nous devons mettre ça de côté et nous baser sur la compétence et l'expertise que la personne peut donner. Mais il faudrait changer des lois alors pour cela parce que les lois reconnaissent la donne de la représentativité à la fois nationale et provinciale. il faut changer la loi à ce niveau-là et moi, je n'ai pas allé plus loin jusqu'à demander de sorte à ce que que ce soit les présidents de la République qui nomment les gouverneurs au lieu que ce soit les députés provinciaux qui les élisent. nous plongeons aujourd'hui dans beaucoup de choses. Et la corruption qui invite la ministre de la justice qui osse le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne pourrait pas que cette erreur se répète en tout cas ? La corruption des députés provinciaux, la corruption pour les élections des sénateurs, la corruption pour les élections de gouverneurs. Quels sont les mécanismes à la frontière ? Il faut modifier la loi. Donc dorénavant, les députés, en fait, les gouverneurs ne doivent plus être votés par les députés que les présidents de la République puissent carrément nommer les gouverneurs. Et on n'est pas obligé de nommer que l'autochthone. Donc on peut nommer toute personne qui s'avérerait compétente et a une expertise pour gérer la ville. Donc à ce niveau-là, c'est la loi qu'il faut changer. Mais entrons maintenant dans le vif de votre question. Le ticket de l'union sacrée que nous donnent Daniel Bumba et Edi Eni. Je rigole, je rigole pourquoi ? Parce que déjà, on nous parlait du ticket union sacrée. Déjà, il y a eu vice des procédures. Ce n'est pas une bonne démarche. Effectivement. Dans la désignation, en fait, en commençant par la désignation et même la présentation de ces tickets-là. Moi, je me dis, mon parti est dans l'union sacrée. Plusieurs partis sont dans l'union sacrée. L'union sacrée, ce n'est pas les six membres du Présidium. Attention. L'union sacrée, c'est plus des 600 partis politiques. Alors moi, je me dis, les débats s'étaient mis où ? Avec qui ? Vous n'avez pas d'élus provinciaux. C'est normal. On a pris les partis quand même qui ont été votés par les Kinois. Laisse-moi réfléchir, voulais-je dire. Oui. Nous sommes dans l'union sacrée. L'union sacrée, ce n'est pas les six membres du Présidium. Nous sommes plus des 600 partis politiques. Moi, j'aimerais savoir, les décisions se sont prises où ? Avec qui ? Comment ? Quels ont été les critères pour désigner ces tickets-là ? Admettons qu'effectivement, la procédure de désignation a été logique. Mais la procédure de présentation aussi. Qui a présenté le ticket de l'union sacré pour la vie de Kinshasa ? J'ai dit non. Moi, je crois qu'il serait mieux, avant de prendre ce genre de décision, inviter toutes les parties prénantes autour d'une même table. C'est vrai qu'on ne peut pas inviter 600 représentés de le parti politique, mais néanmoins, on peut prendre une échantillon. Ceux qui ne sont pas là au monde devront savoir qu'il y a tel jour, à tel endroit, à telle heure, avec tel, tel et tel, il y aura tel débat pour telle situation. Mais, nous tous là, nous sommes surpris à la télé, dans les réseaux sociaux. Non, les tickets de l'union sacrée. Mais moi, je me dis, je peux aller plus loin, c'est un manque de respect pour les partenaires de l'union sacrée. imposé, alors ? Moi, je trouve que c'est un ticket imposé. Ça n'a pas été concerté. Moi, je crois que ça doit être un ticket entre UDPS et MLC, ça passe. Ou un ticket, des membres de présidence qui se sont réunis, ils ont décidé, ça passe. Mais quand on présente comme ticket des unions sacrées, pendant que les unions sacrées regorgent plus de 600 partis politiques qui n'ont pas été consultés, qui n'ont pas été invités, qui n'ont pas été représentés, moi, je crois que ce fait-là, c'est un manque de considération et même un manque de respect pour tous les partenaires qui sont des unions sacrées. Moi, jusqu'à là, je considère ça comme un fait privé. Parce que moi, je crois, même s'il fallait présenter cela, de manière officielle, ça devait être peut-être la coordination provinciale des unions sacrées qui présentent. Mais ce n'est pas les secrétaires généraux d'un parti qui présentent les tickets de 600 personnes. Je vous déprends. À ce niveau-là, ça n'a pas été logique. Maintenant, je vais dans la profondeur du ticket. Ne me coupez pas la parole. Les personnalités. Je voudrais avoir sa réaction pour vous relancer sur une autre question. Il a parlé il a 14 minutes. Je sais comment je modère les questions. En tout cas, je sais, je sais. Continuez alors. Je voulais quand même l'avoir. En quoi est-ce que le ticket, M. Bumba et M. Yéli, le ticket de l'union sacrée ? En peu de mon seulement. Parce que la parole est entre les mains de M. Kalala. Effectivement. Il faut d'abord... Je crois que mon ami a parlé, il est en train de rigoler. C'est moi qui dois le rigoler parce qu'il ne comprend pas le mécanisme et comment les choses se font. ici, nous sommes dans le cadre de la députation. N'est-ce pas ? Il y a eu des partis qui ont plus de députés que les autres. Et dans des négociations, je pense que les partis qui ont le grand nombre de députés se concertent pour indiquer plutôt leurs candidats. N'est-ce pas ? Il y a des négociations qui se font au sein des partis politiques qui ont un grand nombre de députés. En mettant de côté les autres partis de M. Yon. On met de côté tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire. S'il vous plaît. C'est bon. Je crois que... Non, 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 je termine. Je voulais avoir votre réaction à chaud. Il m'a posé la question, c'est pourquoi je vous tenais... Vous avez terminé, Onyé. Terminez, terminé vite. Ici, je pense que du fait que nous sommes dans l'Union sacrée et nous avons un grand nombre de députés au sein de tous ces partis qui composent l'Union sacrée. Je ne pense pas qu'on peut parler au nom de nos partis politiques, mais il faut parler au nom de l'organisation qui nous entoure. N'est-ce pas ? Donc, l'AMI ne peut pas dire que non, avant de désigner quelqu'un, le débat s'est émis ou qui ont pris toutes ces décisions. Non. ça se l'envoie. Michel Mangala. Merci. C'est mal connaître comment les gens ont fait ces fonds Merci, 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 Michel Mangala. C'est donc vous, les partis politiques qui avez confié ou conféré le pouvoir au Présidium qui en décide à votre place. Non, qui a conféré le pouvoir au Présidium ? Mais il y a un Présidium justement qui est à la tête de l'Union sacrée et vous avez cautionné ça, vous avez accepté cela. Monsieur Guétan, vous avez vu comment mon frère a souffert. Si j'entre dans sa logique selon que c'est celui qui a beaucoup plus de députés où le débat doit se faire entre ceux qui ont les députés pour en fait créer l'éthiquet. Maintenant, écoutez, allons dans cette logique-là. Qu'est-ce que vous voulez dire encore ? S'il vous plaît. Oui, avancez. Allons dans cette logique-là où c'est ceux qui ont beaucoup de députés qui doivent figurer dans l'éthiquet. Mais la première force c'est une dépèce. Vous comprenez, Monsieur Guétan ? Mais on ne refuse pas. Mais la deuxième force à la députation provinciale pour la vie de Kinshasa c'est ACP. Donc, si nous allons dans cette logique les titulaires devaient être des UDPS son colissier devait être des ACP. C'est ça la logique. Non, si j'entrais dans sa logique Vous devez comprendre. Vous comprenez ? Si j'entrais dans sa logique Ce sont des arrangements politiques. Ce n'est pas officiel. Vous n'avez pas la parole. Monsieur Mangala Monsieur Mangala respectez au moins le rôle de modérateur du débat s'il vous plaît. Les acteurs entre le parti ce n'est pas linéaire. S'il vous plaît vous aurez le temps de parler sinon je lui accorderai encore plus de parole. Ok merci. Nous sommes là. Vous comprenez l'agitation en face de moi. Non, non, parce que vous êtes en train de dire des erreurs. Vous aurez le temps de répliquer. On ne peut pas cautionner des erreurs. Allez-y. Il ne faudrait pas que ces débats soient indécents. Nous devons mener un débat des responsables. Donc, quand je parle lui ne doit pas parler. Les oreilles sont faites pour écouter. C'est moi qui gère le débat. Allez-y. J'ai donné l'exemple. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que ces décisions-là même s'il y a des partis des unions sacrées qui n'ont pas eu des députés à Kichassa mais lorsque les concertations sont en train de se faire par respect par considération par élégance ne fissent que donner l'information aux partenaires. Parce que si, par exemple, mon parti n'a pas des députés à Kichassa mais mon parti a des députés à Mboujimaï. Vous comprenez ? Mon parti a des députés à Mboujimaï mais nous en manquons à Kichassa. Mais parce que nous sommes tous des unions sacrées je crois que quand ces grandes décisions sont en train de se prendre il s'agit de Kichassa qui est la capitale le siège des institutions si les partenaires ne sont pas là au moins ils peuvent être informés. Vous pensez que c'est une erreur qu'on ne doit plus répéter en tout cas. On ne doit plus répéter ça ? Donc il faut considérer les partenaires. Ce sont des choses anciennes. Oui. Les discussions c'est une telle place pour tel objet ça se tiendra avec tel... Et puis nous on observe et après vous nous donnez une communication et je crois que c'est normal. Maintenant moi je voulais entrer dans le ticket les individus qu'on nous a placés dans ces tickets. On nous dit le titulaire c'est Daniel Bumba que moi personnellement je ne connais pas. j'ai vu ces messieurs lors de la campagne j'ai vu ces panneaux sur Willery il semble qu'il était candidat député national dans la description de Loukou Nga si je ne m'abuse. C'est la première fois que je le vois et la deuxième fois c'est lorsqu'on le présente par le secrétaire général des UDP comme étant le titulaire. Mais parlons maintenant de son colissier ou le vice-gouverneur Eddy Yeni d'abord je ne l'ai jamais connu mais j'ai essayé de creuser comme vous avez connu Deo Kassongo lui il est connu je ne le connais pas aussi Deo Kassongo ne connaissez pas ? Non j'ai entendu parler de lui que ce soit Bumba que ce soit Yeni que ce soit Deo Kassongo je ne connais personne bon parce que sur ces plateaux en face de moi je n'ai pas un contradicteur de Bumba je ne parle pas de lui je n'ai pas le contradicteur de Deo Kassongo je ne parle pas de lui par élégance je ne peux pas faire ça ça serait un combat déloyal mais parce que j'ai Eddy Yeni devant moi et bien je peux parler un défenseur d'Eni voilà d'Edi Yeni par élégance mais il est vice-gouverneur mais vous connaissez les attributions du vice-gouverneur je peux les citer ici c'est notamment le vice-gouverneur est gestionnaire des crédits voilà il s'occupe de la gestion financier de la province merci c'est très bien et de problèmes économiques ainsi que du suivi d'exécution du projet de développement sous la direction du gouverneur des provinces c'est ça les missions dévoluent un vice-gouverneur mais lorsque vous regardez la personne d'Edi Yeni il est en incompatibilité de ses missions incompatibilité de compétence pourquoi pourquoi j'ai dit ça est-ce que vous savez que monsieur Eddy Yeni c'est un cambiste c'est un changeur de monnaie oui mais quelqu'un qui ne connaissait pas et dit Yeni j'ai dit j'ai fouillé écoutez mais j'ai fouillé lorsqu'on me présente les tickets en tant que politique j'ai fouillé j'ai dit Daniel Boumos je ne le connaissais pas mais quand on l'a présenté j'ai fouillé je ne parle pas de lui parce que je n'ai pas quelqu'un de lui qui est en face de moi même de Okasongo quand j'ai entendu parler de lui j'ai fouillé en tant que politique j'ai des choses qui lui concernent mais parce qu'ils ne sont pas là je ne parle pas d'eux je parle de vous parce que vous représentez Eddy Yeni c'est un cambiste c'est un changeur de monnaie et c'est à celui-là qu'on va confier la gestion des finances de la ville je vais plus loin rapidement vous savez comment le monsieur s'est enrichi monsieur il fait de prêt et vous le remboursez avec intérêt il y a des milliardaires que nous avons aujourd'hui la banque c'est ça la logique de la banque laissez-moi évoluer laissez-moi évoluer lui il s'est enrichi où ? mais c'est au gouvernement de Kichassa à l'assemblée provinciale de Kichassa parce que lui il prête de l'argent au gouvernement provincial ah bon effectivement il prête de l'argent à l'assemblée nationale et on lui retourne avec des intérêts exorbitants et c'est ces messieurs-là à qui on va maintenant confier la gestion des finances de la ville c'est que Kichassa va reculer encore de 20 ans moi j'aurais bien si on a le financier de la ville lui était pris la nuit des temps même cette législature j'imagine même trois mois passés il a prêté de l'argent à l'assemblée provinciale au gouvernement et on lui retourne avec des intérêts exorbitants maintenant qu'il est lui-même là mais il va mal gérer les finances pour qu'il continue à prêter de l'argent sans être suivi maintenant oui avec des bénéfices monsieur Mangala on a commencé en retard on n'a pas beaucoup de temps d'habitude ça serait comme moi je fabrique les médicaments et je les vends encore alors que c'est interdit donc moi je gère les finances et puis c'est moi les prêteurs donc je vais me fixer moi-même et maintenant les intérêts donc la ville sera gérée par un amélioriste nous n'avons pas besoin de gens comme ça dans la vie de Kinshasa merci beaucoup merci monsieur on va terminer par un malheureusement tu sais il y a d'abord mon ami a des sérieux problèmes il y aura une dernière parole il y aura une dernière parole s'il vous plaît s'il vous plaît je suis discipliné il a des sérieux problèmes pour comprendre le système politique n'est-ce pas ? c'est pourquoi vous voyez ce qu'il dit il y a des irésies qu'il est en train de défendre ici ça c'est la première des choses la deuxième des choses il parle qu'il ne connait pas il dit Yéli il vient pour dire qu'il a essayé de fouiller effectivement partout il dit mais écoutez en tant que politique je dois fouiller s'il vous plaît sois calme tu as parlé je t'ai suivi sois calme maîtresse de toi qui est agité maintenant c'est Michel Mangala qui est agité ou c'est toi qui est agité non moi je rigole attention monsieur sois calme et dit Yéli c'est un entrepreneur quelqu'un d'abord un économiste qui a entrepris dans le prêt d'argent qui sait plutôt qui sait plutôt merci qui sait gérer le finance le prêt vanneux lui même est en train de dire ici il fait le prêt d'argent le prêt d'argent le prêt d'argent ce n'est pas une péchée n'est-ce pas ? ce n'est pas c'est pas anti-légal c'est pas anti-constitutionnel anti-constitutionnel c'est ce que je voulais dire même les banques en font d'abord là il faut lui féliciter ce gars très intelligent qui parvient à s'yvançonner les gens n'est-ce pas ? pour que les gens aussi puissent pardon tu l'as donné du ton laissez-moi s'exprimer pour que les gens puissent aussi se retrouver dans la vie n'est-ce pas ? quelqu'un qui vient à l'aide des gens que vous ne pouvez pas nombrer lui est en train de vanter son chef ici madame qui moi aussi je ne connais pas je n'ai jamais entendu dit bon que cette dame est en train de faire n'est-ce pas ? mais il faut encourager par contre c'est qu'il vient pour aider merci ça c'est la première des choses la seconde des choses d'ailleurs la ville le finance de la ville c'est très mieux parce que il y a quelqu'un en face qui n'a pas besoin de s'enrichir parce qu'il a l'argent il a ses moyens mais par contre il viendra pour aider la population quinoise regarde il n'a jamais travaillé au sein des institutions mais il parvient à aider les Congolais à faire de grands travaux pour les Congolais s'il ne connait pas Edi Yeli je vous envoie merci merci beaucoup Michel Mangala membre et cadre Michel Mangala Michel Mangala qui était en face de Trésor Kalala secrétaire national chargé de communication de la ADC il y avait plein d'autres sujets alors non seulement que nous avons commencé en retard on n'a pas eu le temps suffisant on devrait parler de cette perquisition comme les médias le dénonment mais d'après la fondation Kabila c'était plutôt un acte de vandalisme de ses locaux on n'a pas le temps pour revenir dessus pour en commenter peut-être prochainement dans une autre émission je serai honoré de vous avoir vous deux merci madame et monsieur de nous avoir suivis version croisée revient tout le jeudi en tout cas avec le même plaisir ciao merci